Dans un instant, la créativité européenne est en effervescence. On n'en perd pas une bulle grâce à Art et Culture, magazine très pétillant. Une ville. Une ville et ses habitants célèbres ou pas. 80 caméras mobilisées pour les suivre dans leur vie quotidienne, pendant toute une journée et toute une nuit. Une collection d'impressions, rencontres, petits moments magiques. Toute l'âme de la ville. Un hommage à Berlin, 20 ans après la chute du mur. 24 heures Berlin, un événement télévisuel à vivre en temps réel sur Art et, samedi 5 septembre. Le ton est donné. Est-ce que la chasse au castor ne séduit toujours autant ? Ne vous en faites pas pour moi, je suivrai le train. Les ingrédients. Bousset ! Réponds immédiatement ou je tue la gosse ! Stratégie. Romantisme. Sens de la répartie. Et le rôle qui vaudra à John Wayne, son unique Oscar. 100 dollars pour un shérif, dimanche, à 20h45 sur Arte. Dans un instant. Dans un instant, de jeunes Pakistanais parlent de leur pays et de l'influence des talibans. Moscou, année 1900. Une époque s'achève. Voilà le mandat de la Tchéquine. Tu es arrêté à Bitouin. Ce sera l'exil. Pas de dénonciation, pas de tchéquiste, pas de prison, pas d'exécution. D'abord Berlin. Nous avons déjà appris qu'il n'y a plus de faire confiance à personne. Mon papier d'identité. Voici venir l'orage. L'histoire d'une famille juive. Vendredi, à 20h45, sur Arte. L'histoire d'une famille juive. Tout de suite, la talibanisation du Pakistan, vue par sa jeune génération. Documentaire. Dans un instant. Dans un instant, un berger yéménite nous fait découvrir la richesse de l'île de Socotra, au large de la corne de l'Afrique. Pour explorer la science, on va partir sur les routes ensemble. Deux journalistes curieux. Curieux de sillonner les routes d'Europe et les mystères de la science. Un lieu et un thème chaque fois différents. Et le monde n'aura plus de secret pour vous. Ou presque. Bienvenue à bord du magazine scientifique itinérant. Xenius, du lundi au jeudi, à 19h, sur Arte. Imaginez un monde parfait. Imaginez des hommes conscients et responsables. Imaginez le paradis sur Terre. Non, n'imaginez pas. Venez plutôt voir. Les nouveaux paradis sont sur Arte, ce soir, à 20h. Le programme que vous allez voir est diffusé en haute définition. Votre soirée sur Arte. 20h rencontre avec les habitants de Siwa, une oasis égyptienne où l'on pratique le tourisme équitable. 20h45, cinéma, Wim Wenders nous emmène à Paris, Texas, avec Nastasia Ginski. Si les musiques du monde ont commencé à embellir les années 80, on le doit à Peter Gabriel. On saura pourquoi, à 23h05. Un jeudi soir, tout simplement parfait. En août, c'est Summer of the 80's, sur Arte. Sous-titrage Société Radio-Canada Trois petites notes de musique Yaa, 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 yaa En août, Arte vous la joue, 80's ! Et pour se trémousser à toute heure sous les sunlights des 80's, cliquez sur arte.fr De sacrés loustiques. Dans ce secteur, y'a un avion avec 1,5 milliard dedans. Juste des potes, pas vraiment des pirates. Et alors ? Pas vraiment un trésor. Voilà, y'a 100 millions. Mais l'aventure ! On te demande si c'est lui. Ce sont eux, Lino Ventura et Alain Delon. Les aventuriers seront sur Arte, lundi, à 20h45. Bernard, vous venez ? 1980 au Japon, Akio Morita, le patron de Sony, est un grand amateur de musique et de golf. Pour allier ces deux passions, il rêve d'un tout petit lecteur de cassette qu'il pourrait t'emporter partout. Le Walkman est né. Succès immédiat. Belle histoire, non ? Mais hélas, elle est fausse. C'est un jeune allemand, Andreas Pavel, qui a inventé cette petite merveille. Et il s'est fait piquer l'idée. Il lui faudra plus de 25. J'adore les années 80 ! Une petite pause avant une petite surprise, un grand court-métrage. Vendredi, Moscou, année 1900. Une époque s'achève. Voilà le mandat de la Tchéquette. Tu es arrêté à Bi, toi. Ce sera l'exil. Pas de dénonciation, pas de tchéquiste, pas de prison, pas d'exécution. D'abord Berlin. Nous avons déjà appris qu'il ne peut plus faire confiance à personne. Mon papi d'identité. Voici venir l'orage. L'histoire d'une famille juive. Vendredi, à 20h45, sur Arte. Bonjour, c'est Philippe Manoeuvre. Bienvenue dans le Summer of the 80s. Et elle chante. Elle dit, sans doute ne me reverras-tu plus, plus jamais. Diva, le premier film de Jean-Jacques Bénex. Brillant, tout simplement. Post-Punk, New Wave, Welcome to the 80s, tout simplement. Avec Diva, à 20h45, puis Welcome, à 22h40. Les 80s, simplement culte. Mardi, sur Arte. Et si l'envie vous en prend, Arte.tv vous en parle. Et tout de suite, voici un grand moment et un court-métrage. C'était tout juste après la guerre, Dans un petit bal qu'avait souffert, Sur une piste de misère. Il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, Dans ce petit bal qui s'appelait, Qui s'appelait, qui s'appelait, Qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux, Qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance, Dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance, Le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, C'est qu'ils étaient heureux, Les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, Toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, D'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, Dans ce petit bal qui s'appelait, Qui s'appelait, qui s'appelait, Qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux, Qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance, Dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance, Le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, Les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis, quand l'accordéoniste S'est arrêté, ils sont partis, Le soir tombait dessus la piste, Sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, Ce petit bal qui s'appelait, Qui s'appelait, qui s'appelait, Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux, Qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière, Avec eux dans la rue. Alors, la belle affaire, Le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, Les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est Philippe Manœuvre. Bienvenue dans le Summer of the 80's. Les années 80, c'est une palme d'or pour Wim Wenders. C'est la beauté de Nastasia Kinski Et la musique de Raikouder. Les années 80, c'est Peter Gabriel, L'homme des grands succès Et des grandes causes humanitaires. C'est Paris-Texas à 20h45 Et le monde de Peter Gabriel à 23h05. C'est la musique du monde. Ce soir, sur Arte. Et pour en savoir plus, cliquez sur le net. Une ville. Une ville et ses habitants, célèbres ou pas. 80 caméras mobilisées pour les suivre dans leur vie quotidienne Pendant toute une journée et toute une nuit. Une collection d'impressions, rencontres, Petits moments magiques. Toute l'âme de la ville. Un hommage à Berlin 20 ans après la chute du mur. 24h Berlin, un événement télévisuel à vivre en temps réel sur Arte, Samedi 5 septembre. Astucieuse et robuste, bien campée sur ses deux pieds arrière, Aujourd'hui, la petite histoire d'une chaise emblématique, La chaise standard. Jean Prouvé est né en 1901 à Nancy. Ferronnier d'art à l'origine, son talent est protéiforme. Il est à la fois artisan, architecte, ingénieur et designer. Il a conçu des maisons transportables, mais aussi des pièces de mobilier, notamment une série de chaises, dont la standard, qui lui paraîtra la plus aboutie, la plus rationnelle. Elle mélange deux matériaux que Prouvé aime, qui sont le bois et le métal. Elle répond à la question de meubler des collectivités, et non pas des particuliers. Donc faire une chaise qui peut facilement entrer dans des bureaux, qui peut entrer dans des écoles. Donc c'est l'idée de créer une chaise qui soit confortable, extrêmement ergonomique, et se pose aussi la question de la solidité de cette chaise. Le piétement arrière est beaucoup plus solide, beaucoup plus épais que le piétement avant. Et ça répond à la question de l'éventuel balancement d'une personne qui aurait tendance à se porter un peu en arrière sur une chaise. L'idée étant évidemment d'éviter que la chaise nous casse, d'où ce dessin très très caractéristique, qui est presque devenu une des signatures du style de Prouvé. Tout au long des années à venir, la standard va évoluer au gré des contraintes, des nécessités et des commandes, avec chez Prouvé toujours la même préoccupation de fonctionnalité absolue. Elle naît en 1934, elle est commercialisée vers 1935-1936 pour la première fois, et très vite on arrive à la période de guerre. Et à la période de guerre, évidemment, le métal vient à manquer, et Prouvé réalise donc une version de cette chaise, fabriquée tout en bois. De même, il pensera à concevoir la même chaise dans une version démontable, de manière à pouvoir l'expédier très facilement. L'idée de Prouvé étant, comme toujours, d'aller à l'essentiel, avec des matériaux relativement économiques. Chacune des versions de la chaise standard a été produite en un nombre variable d'exemplaires du prototype unique en aluminium à la grande série pour la standard bois et métal. de la chaise 100足, de la chaise 300足, de la chaise 200足! Chacune des versions de la chaise! Dés ec потрie Janet! Dans un instant. Pour l'amour du cinéma, des passionnés projettent leurs films préférés dans de toutes petites salles ou en plein air. À suivre. Bonjour. L'Amazonie est le deuxième pays de l'Autrichien Christophe Steiner. Sa thèse de doctorat le conduit souvent en forêt. Son sujet, le charbon de bois, un facteur déterminant dans la fertilité de la terra preta. Depuis des années, Christophe Steiner cherche la formule qui permettra d'utiliser les connaissances des Amérindiens d'Amazonie pour l'agriculture moderne. Ses principales sources d'informations sont les descendants des anciens chefs de la région. Baku ! Baku est chef d'un petit village d'Indiens, Sateré-Mahouès, qui vivent sur un affluent de l'Amazone. La grande famille de Baku s'est installée ici il y a dix ans pour fuir les bûcherons. Depuis des mois, Christophe Steiner lui rend régulièrement visite pour étudier son agriculture traditionnelle. Aujourd'hui, il semble quasiment faire partie de la famille. Les tatouages dessinés avec le jus du fruit et le génipas n'apparaissent qu'au bout de douze heures, mais ils tiennent longtemps. Imaginez un monde parfait. Imaginez des hommes conscients et responsables. Imaginez le paradis sur Terre. Non, n'imaginez pas, venez plutôt voir. Les nouveaux paradis sont sur Arte, ce soir, à vingt heures. Je suis un rêve. Arte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501